L'horizon des fenêtres Sonore Une broderie de pas Et derrière la vitrine Deux petits champignons grenats font fleurir la neige. Écoper les silences est un recueil de poésie. Écoper les silences, pourquoi ce titre ? Pour ralentir en soi, ralentir autour de soi et saisir le plus simplement possible, en petits textes, le monde, le petit bruit du monde, et remonter, tout cela, dans les mots. Écoper les silences est tenir le cap. Écoper les silences comme une marche, une lente marche, jusqu'à arriver à proximité de l'autre, de l'événement, d'un oiseau, d'un flocon de neige, au bord d'un lit, dans la foule, sous le ciel. Comme un genou à terre, azur dans la verrière du crâne, un flocon devient une vague recouverte de lumière, berceuse, cocon, des yeux sans forme pour l'arrêter, vague, toutes tombées dans un lit d'enfant, vers le sommeil, toutes tombées entre des aubes encore couchées. Une des dernières phrases du recueil, c'est « J'oublie souvent que nous sommes étrangers à nous-mêmes. » Et il me semble, peut-être, que dans cette phrase, on peut entendre le désir de l'écriture. Être étranger à soi, un petit exil permanent, un petit exil tout simplement, et peut-être pour ça, toujours, écoper les silences, les mots, pour aller vers l'autre, le différent, vers soi. Sous-titrage Société Radio-Canada